Il est encore chaud, c'est parfait. Et on est reparti. Hop, on reprend exactement là où on s'était arrêté et on va dire l'esprit du chien. Roller au beau milieu d'une éruption, ouf. Les gens qui étaient en violet bizarre. Nous ferions bien de partir ici le plus vite possible. Ils étaient donc coupés. C'est fou ça. Pauvre Yvan, peut-être ne retrouvera-t-il jamais le bâton. Dans ce cas-là, il n'y aura qu'à rester ici. Ça ressemble à une punition. Bonjour madame. Personne ne devrait voler quelqu'un pendant la panique d'une éruption. C'est-à-dire qu'il y a une personne à qui je n'ai pas encore deux personnes à qui je n'ai pas encore lié l'esprit. Bonjour. Tout le monde sait que ce sont les trois de l'auberge qui ont volé le bâton. C'est si frustrant. Eh oui. T'as besoin de preuves. Un Sherlock. Il y a un truc caché là. Ou c'est une feuille. Non, je me suis bloqué sur un pixel. Bonjour. Aujourd'hui on lit dans les pensées. Pourquoi on a d'un homme riche comme un maître au musciel et terre pour un bâton ? Il a suffisamment d'argent pour en acheter un autre. Oui, mais son bâton, c'est son bâton. C'est le sien à lui. On retrouvera peut-être l'urne. Hop. Tard. On va aller lire l'esprit des enfants. Là, on a lu l'esprit de tout le monde ici. Les prêtres, est-ce qu'ils pensent à quelque chose ? J'étais sur le point de quitter la ville lorsque le volcan incondait. Ok. Et toi, ta foi, elle est comment ? Je me demande si nous reviendrons, notre statuette en or un jour. Ah oui, effectivement, ils ont volé plein de trucs. Plus toi. Continuez, si ça peut vous alléger l'esprit. Lui, il est au courant. Lui, il sait ce que ça fait. Pourquoi tu penses à rien ? Si. Déparer le toit ? Pourquoi payer un charpentier alors que je peux le faire moi-même ? Tu te plains, mais tu préfères faire toi. Oh. Je parie que ce sont les trois types de l'auberge qui ont volé le bâton. Non. Bon, cette fois-ci, on va être malin. Hop. Attends. Ne bouge plus. Je suppose que l'argent n'est pas important s'il ne peut pas vous sauver d'un volcan en éruption. C'est vrai. C'est vrai. Pensez des vieilles personnes. Ce goût de voyageur était plutôt louche, non ? Je crois qu'il se dirigeait vers le nord de la chaîne de Goma. On apprend un peu plus sur la géographie du monde. L'éruption du monde alpha était incroyable. C'était effrayant. Nous avons eu de la chance d'y survivre. Je crois beaucoup plus d'infos que ce que tu nous as dit la dernière fois. Je suppose que ces enfants ne peuvent rien faire depuis l'éruption. Ok. Bonjour. J'ai envahi ta tête. Les autres rochers de ce genre sont tous désagrégés. Mais celui que j'ai trouvé sur le toit est pas une quelle chance. Ok, monsieur. Voyons voir ce rocher. Ok. J'aurais pensé qu'elle aurait des pensées plus capitalistes vu sa dernière interaction. Eh, peut-être c'est mon voisin le voleur. Ouais. Toi, tu fais un mauvais coton à suspecter ton voisin. Je me demande à quoi ça ressemble dehors. Regarde, la porte est là. Bon bah c'est parti pour aller. Bonjour madame le bergiste. Ce volcan a fait chuter nos affaires et maintenant c'est vol. Ces trois-là nous paient bien. Oh, ils payent. Je les aiderais en cas de paiement. Oh, elles risquent de mentir au procès. Soit c'est terrible si nos hôtes étaient en fait des voleurs. Oh, mec, ça arrive. Le maître et sa femme sont aveuglés par l'argent. Ah, ça. Ils auront des ennuis s'ils n'aident pas à trouver les voleurs. Eh bah, ils iront en tôle avec le reste. Commande de collabos. Que de signes ? Que voulez-vous ? On dirait qu'il y a ce gamin bizarre avec eux. Je vais dire machin, ça marche aussi. Je le supporte pas. Ne le laissez pas s'approcher. Bonjour. 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 Ok. On va jouer à chat. Ils ont l'air louche. Quelque chose cloche. Je peux pas utiliser ta télépathie s'il te fuit, non ? Eh oui, c'est ça le problème. N'y a-t-il pas un moyen de les attraper ? Peut-être que nous en pourrions en encercler un. C'est vrai que... Ne vous inquiétez pas, ça a marché. Vlad, tu passes devant. Ok les gars. Eh, ils sont de retour. Ils viennent en 1 contre 1. Qu'est-ce qu'il faut pour les tenir à l'écart comme avant ? Bonjour. Coucou. Oh, je suis encerclé. Maintenant, ils vont. Il vient. Télépathie. Coucou Barmique. Réunion à midi. Ils sont pas sympas au boulot. Qu'est-ce que c'est ? Que fait-il ? Ah, il le sent en plus. Il a fermé les yeux. Que fait-il ? As-tu terminé Yvan ? Ah, bon bah si c'est pour une assaut. Transition. Qu'as-tu appris Yvan ? On les a laissé filer comme ça. Ce sont eux. Je pense qu'ils ont pris tout un tas d'autres choses. Une urne. Une statuette en or. Un bâton. L'os du chien-chien. On dirait qu'ils les cachent dans cette auberge. Oh. Mais ils ne laisseront plus les approcher. Bah oui. On dirait que nous n'avons d'autre choix que de fouiller l'auberge. Oh, dis donc. Laisse-nous faire. C'est pas comme si je l'avais déjà fait ça cinq fois. Vlad s'en sort toujours. Eh bien, le revoilà le Salagnon. J'ai confiance en ton sens du devoir. On a confiance en ton sens du devoir Salagnon. Bien, c'est décidé. Allons-y. Hop. Alors. Oh, arrêtez. Bon bref. Ils ont caché des trucs dans les lits. Derrière les bancardes. Sur les racks. Dans les caisses à tous les coups. Hop. Alors. Hop, hop. On ne trouve rien dans le baril. Dans les plantes. Ils n'auraient pas osé. Non, manifestement, il n'y a rien dans les plantes. On ne trouve rien dans les jars. Une boîte en bois, mais on ne trouve rien. Dans les bouteilles d'alcool. Donc on ne trouve pas d'ivresse. Mais on ne trouve rien. C'est fou, parce que je l'ai déjà fait cinq fois ça. Mais ça veut dire qu'eux, ils sont complices. Je ne trouve rien. 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 La femme de genre. L'employé. Elle a disparu. C'est pas possible. C'est caché dans le berge. Les effets de couleurs arc-en-ciel. J'ai trouvé de la menthe. Alors, ça là. C'est qu'on utilise de la magie. Et ça, c'est quand on voit l'esprit des gens. On lit dans leurs pensées. Oui. Voilà. Ecoute. Donc ça, c'est l'aubergiste. Mais il paraît que les voleurs ont caché les trucs dans l'auberge. Mais... Malheureusement, il n'y avait rien dans l'auberge. Il doit être en train de réparer le toit. Mais je ne le trouve nulle part. Il doit être en train de faire la sieste. Ce ne vaut rien une personne tant au lieu de réparer le toit. D'accord. Et du coup, ça veut dire que je rentre là. Ah. 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 Alors, j'ai bien fait de garder la magie déplacée. Ah. Non. Je ne peux pas utiliser déplacée quand je suis sur une échelle. Je ne peux pas passer par là. Est-ce que je peux tomber dedans ? Non. Non. Utiliser la télépathie sur une caisse. Ça n'a jamais trop marché. Il faut que je trouve l'autre entrée. Maintenant que j'ai découvert ce secret. Il doit y avoir un deuxième étage. Ou alors, il y avait une porte que je n'ai jamais vue. Voilà. Non, toi je t'ai déjà parlé, t'as rien de plus à me dire, depuis, ok, on sauve le monde. Effectivement Barmic, c'est une bonne question, qu'est-ce qu'on fait dans le jeu ? Pour faire simple, les enfants, notamment Vlad et Gareth, se sont aventurés dans le temple perdu. Il y a des cailloux qui tombent, c'est un peu ça. Le problème, c'est que dans le temple perdu, ils y sont allés avec un vieux monsieur, dont on n'a pas réentendu parler depuis d'ailleurs. Ils ont résolu des énigmes, si t'as pas suivi sur Youtube, c'est le bon moment. Et du coup, leur ami d'enfance a été capturé après avoir appris que son frère en réalité n'était pas mort. Truc de fou. Mais qu'il avait rejoint le groupe de méchants qui veulent récupérer les pierres élémentaires et détruire le monde. Et avec toutes les étoiles élémentaires, ils veulent réveiller l'alchimie en mettant les cailloux élémentaires dans un truc qui s'appelle un phare. Voilà. Alors maintenant que j'ai compris où était caché le putain des voleurs, je ne sais pas comment y accéder. Voilà. On est d'accord ? Donc il faut retrouver l'autre qui fait la sieste. J'ai compris. Alors, est-ce qu'il serait pas allé faire la sieste dans la prison ? Non. Mais ça aurait été marrant qu'il y soit. Hop. Allez. Où t'es passé le fédéant là ? Il est pas là. Hein. Bon p'tit, si vous entendez aussi les problèmes de son. Non. Tadala. Toi, est-ce que tu sais ? Bon ok. Serviteur de mettre un bain de la parole à ton école. Ok. On cherche l'autre espèce de fédéant, va. Pas votre fils. le gien tu auras des choses à me dire on a toujours pas plus d'infos ok il y a un jean caché là je veux aller lui est très en colère ding 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 ah 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 je le savais qu'on pouvait le faire bouger celui-là donc là il y a un jean à les récupérer je sais toujours pas comment on va faire mais Est-ce qu'il faut ressortir de cette grotte on va aller le chercher j'ai pas encore trouvé comment faire mais donc oui les jeans sont des esprits élémentaires j'ai pas envie qu'ils débarquent qui sont liés aux étoiles élémentaires ce sont les gardiens des étoiles élémentaires et une fois qu'on a récupéré tous les jeans on pourra sauvé le monde en cours je crois pas qu'on soit obligé de tous les récupérer mais c'est les jeans c'est les créatures voilà que quand on les équipe ça donne des boosts de stats voilà tac quand on les utilise en combat on perd le boost mais on fait une super attaque ici frappe capable de fendre la pierre mais tout le coup si je refais c'est l'ex voilà les bases de notre univers les éprits élémentaires sont appelés jeans voilà c'est une blague que je n'ai pas voulu faire j'ai bien fait une blague sur les vis et autres marques mais effectivement t'as un boost quand tu mets un jean boost en confiance dans ton cas quand il y a un jean votre son élément peut changer votre classe ou vos synergies donc votre magie en combat vous pouvez libérer le pouvoir d'un jean lié quand un jean est en attente vous pouvez l'invoquer en combat pour faire une invocation instantanée mettez votre jean en attente avant le combat d'abord faut faire sécher son jean avant de l'utiliser soyez prudent car passer un jean de lié à en attente peut changer votre classe et votre synergie c'est vrai qu'un jean change ta classe conseil pour tout le monde les slims c'est mal tout le monde n'a pas des jambes à mettre des slims essayez vos jeans avant de les porter c'est important le style c'est bien si vous avez un jean en attente en combat vous pouvez l'utiliser pour invoquer ensuite le jean sera en récupération jusqu'à ce qu'il ait récupéré ses pouvoirs un jean en récupération ne peut être ni utilisé ni invoqué après avoir été invoqué un jean rentre en phase de récup après avoir récupéré ses pouvoirs il se liera automatiquement à votre personnage si un jean est lié à un mystique son pouvoir peut changer la classe du mystique découvrez vos propres combinaisons et trouvez les meilleures classes des personnages et les synergies c'est les pouvoirs psychiques magiques tout ça les gens qui ont de la magie c'est les mystiques la synergie change avec la classe et le niveau essayer de changer de classe pour gagner de nouvelles synergies et de mémoire il y en a certaines qui sont fêtées télékinésie donc dirait qu'ils nous ont repéré pour répartir le plus vite possible je cherche toujours l'espèce de fédéant qu'il ait réparé le toit pour qu'il répare en fait le fond du truc et que je puisse à nouveau passer voilà j'ai les pâti je me demande ce qu'ils ont laissé parce qu'ils n'ont pas d'armure onéreuse les meilleures armes ont été volées désolé j'ai quelques papilles à la vente pour le monde oh ça va être vraiment important d'aller chercher d'aller chercher du coup le moyen de retourner cette caisse qui est évidemment là voilà faut maintenir appuyé c'était tout bête d'abord je fouille je te libère après tu m'empêches de passer évidemment en fait j'ai déjà parlé à tout le monde dans la section précédente et du coup forcément là je relis des pensées que j'ai déjà lues et on est dans un jeu de 2002 ouais donc en fait les gens n'ont pas beaucoup de lignes de dialogue je suis venu au grenier pendant que je réparais le toit mais j'ai réalisé que je pouvais pas en sortir je réfléchissais et tout à coup on m'a assommé depuis derrière et je me suis retrouvé les côtés bizarre je me souvenais pas de toutes ces caisses peut-être que tous les objets volés s'y trouvent et oui Sherlock c'est un jeu de GBA Barmik on dirait que nous avons été démasqués avec une musique de méchant oh mon dieu tu es bien persévérant pour un larbin de Ahmet pourquoi travailles-tu si dur pour Ahmet ? combien te paie-t-il ? de toute façon il s'est fait capturer par pire que nous hein j'ai appris qu'il était parti pour Lumpa après l'éruption ah tu as dit Lumpa ? un homme riche comme Maître Ahmet ne devrait même pas s'approcher de Lumpa quel genre d'endroit est Lumpa ? la ville a le nom de son fondateur Lumpa l'honorable voleur euh honorable voleur c'est pas mal cette famille est restée honorable même quand son fils Donpa est devenu chef c'est cool mais le fils de Donpa Do Donpa c'est un ignoble voleur ah il est immoral j'ai appris qu'il était perfide et ignoble et c'était un voleur qui dit ça attention vous voyez nous ne sommes pas si mauvais on peut partir ? non quoi ? même si on rend tout ce qu'on a volé et qu'on s'excuse ça reste un crime ah ouais tu dois rigoler nous avons gagné ça à la sueur de nos vols l'argument n'est pas recevable nous allons vous faire taire définitivement et ben voilà on en vient à la méthode où vous ne nous laissez plus le choix et il n'y a qu'un moyen de faire ça il y a il y a un rayon une tempête de MC il y a un rayon ça fait quoi ça ? t'es quoi ? il lui reste pas beaucoup de pointe de synergie mais on va quand même utiliser le rayon boum arrime allez boum ouh 35 pv 42 pv 32 pv c'est violent boum grosse invocation boum l'affinité de terre de Vlad en 10 ah d'accord donc plus on utilise les djinns et les invocations et plus on augmente la ah personnage dupé et ça ne l'empêche pas de vous cramer la tronche il se soigne il ne savait pas que les ennemis pouvaient se soigner toi tu as encore plein de synergie tu vas donc les faire trembler dans leurs chaussettes toi t'as pas de jean donc euh voilà tu vas soigner ton copain et toi t'as quoi ? t'as un bâton c'est ça ? t'attaques avec un bâton et une tiare ok t'as le droit d'être une princesse mais pas les autres je sais quoi on va attaquer le plus fort le bandit donc une pv hop trampoline il toise heureusement et Silex est de nouveau disponible on va fendre la pierre sur la tête du gars donc toi avec la fumée tu vises pas bien donc il y a des chances que tu rates et bah c'est pas grave hop ouh 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 en fait le seul qui peut se soigner non ils peuvent tous se soigner bon bah c'est pas grave hop on repart sur une invocation ah ils peuvent tous invoquer même si c'est pas même s'ils sont pas liés aux jeans ok bon on va s'occuper des ZAD en premier ils ont forcément moins de vie ils ont forcément moins de vie c'est pas grave couper ouh 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 Toi t'as plein de pv... non toi t'as plus trop de pv, tu peux te soigner, toi tu vas attaquer le voileur 1. Ok, on continue d'alterner. C'est le premier vrai combat où on a besoin de réfléchir dis donc. On va y aller. Donc lui, sa cible est morte. Il se défend. Voleur a peur et ne peut s'empêcher de trembler. Carette peut voir à nouveau. En fait ça utilise... on peut utiliser... non il est en train de récupérer. Et bah les tremblements, ouais. Cibler en priorité le petit 2. Hop. Ah bah il est déjà mort. C'est comme ça, hop c'est vu. C'était pas la peine d'utiliser quelque chose. Qui cible les 3. Hop. Et puis on va faire hop. Voilà, boum. Allez. Un coup de bâton et c'est réglé. 66 points d'XP. Et puis il y a niveau 4. Je maîtrise séisme. Je doute garde niveau 4. Il garde... Donc en tant que garde il maîtrise feu. Ok. Donc il fait juste flamber. Il fout le feu. On trouve un cimetère. C'est pratique. Ils nous ont eu. Et bah oui. Pendant un instant, j'ai cru que nous étions perdus. Ouah, on a gagné. T'as rien foutu mec. Je vais retrouver le maire. Après tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a volé. On vous a pas dit que voler c'est pour les nazes ? Grosse leçon de vie. Voler c'est pour les nazes. Voilà. Vous l'avez entendu. C'est Garrett qui l'a dit. Je vous l'avais dit qu'on aurait dû éviter cette ville. Et... Monsieur le maire. Le mal ne vaincra pas. Donnez-moi le bâton de maître à maître. Que je parte pour Lumba. Vers où vous dirigez-vous, Vlad ? Bah écoute... Je suppose qu'on va essayer de rattraper Pavel et les autres. Télépathie, allez. C'est lui le maître Télépath dans cette histoire. Il lit nos pensées à nous. On devrait pas l'empêcher. Non, ça ira plus vite s'il lit toute l'histoire dans notre tête plutôt que de lui raconter. Vas-y, serre-toi mec. Sulti, Vlad. Je vois. C'est ce qui s'est passé. Ce sont des voleurs, Monsieur le maire. Voilà les gros bras. En rouge. Ce que vous avez fait est maaaal. Voler au beau milieu d'une catastrophe. Eh, c'est vous qui laissez vos portes ouvertes. C'était presque une invitation. Odds. Désolé. J'ai pas pu m'en empêcher. Que allons-nous faire de... On va les mettre en tôle. Facile. On moisir en prison pendant bien longtemps. Sinon, il y a un truc qu'on appelle les travaux forcés. Surtout à ce genre d'époque. Eh, réveillez-vous. Allez, debout, debout. Eh, vous pouvez m'aider à ligoter. Bah, allez. Eh, toi, Vlad. Je t'oublierai pas. Emmenez-les. Et... Bon, c'est bon. On va pouvoir fouiller la pièce. Merci d'avoir attrapé le voleur. Vous avez rendu notre sincère gratitude. Vraiment, vous avez été une grande aide. Vous pouvez voir ce qu'ils ont volé. Bah, c'est ça, quoi. C'est... Oh, l'urne. Du maire. C'est pas votre urne familiale. Mon urne. Je l'ai enfin retrouvée. Ok. La statuette du temple. Statuette en l'a retrouvée. Eh, ça vient du... Ils ont volé ça au temple. Les monstres. Les trésors de la vie. Enfin récupérés. Bon bah, le troisième machin. C'est le bâton. Nous allons vous trouver un autre coffre là-bas. Yvan. Mais c'est pas ce que tu cherchais. Ah non. Tu peux retourner chez Maître Ahmed. Ahmet. C'est vrai. J'ai appris que Maître Ahmed allait vers Lumba. Ou pas Lumba à jaguar. Oh non. T'autant de pas ne manquerait pas une telle occasion. Je suis sûr que ton maître s'est fait kidnapper. Mais la ville a vraiment une sale répute. Comment pourrais-tu sauver Maître Ahmed ? Je sais pas. Avec des amis qui savent faire de la magie. Personne ne peut entrer lorsque les portes sont fermées. Oh. Que veut-il arriver à Maître Ahmed ? Calme-toi Yvan. Maître Ahmed est sans doute sain et sauf. Comment tu sais ça vieux ? Dodon-Pa sait qu'il peut en tirer une forte rançon des habitants de Calais. Nous ne pouvons pas faire grand chose avant que Dodon-Pa n'agisse. T'appelles bien Vlad. Et tu es... C'est Gareth. Merci à vous. Vous avez ma profonde gratitude. Bien. Allons-y. C'est bon ? Non. Avant de quitter la ville, passez me voir. J'ai quelque chose pour vous. Un sac plein d'or. Quel bagaille. Nous allons... Nous avons enfin récupéré le bâton. Il est toujours dans la boîte. Maintenant, sac qui nous tombe dessus. Mec, vous êtes en mission pour sauver le monde. J'aimerais dire que bon... J'aimerais pouvoir t'encourager. T'as l'air déprimé. Je veux juste sauver maître Ahmed, c'est tout. Mais je peux pas vous demander votre aide. Vous avez une mission importante, pas vrai ? Bah ouais. Un petit peu réparer nos conneries, sauver le monde, tout ça quoi. C'est vrai, je l'ai lu en vous. Je pensais pas que cette éruption avait eu tant de conséquences. Eh ouais. Eh ouais. Oui, nous devons retrouver Pavel et son groupe. Nous aurons des ennuis. Bon, je suppose qu'on doit se dire au revoir. Eh bien non. Plaid a dit qu'il t'aiderait, Yvan. Non, vous avez déjà fait beaucoup pour moi. Je peux pas vous en demander plus. Yvan, tu es un personnage dommé. Tu vas servir à quelque chose. Yvan, prends le bâton chamane. Bah c'est pour ça que c'est un bâton spécial. C'est un bâton chamane. Le bâton est un chamane. Je ne nous dirai jamais l'hospitalité de cette ville. Bonne chance. Merde, on a plus de télépathe. Bien, je pense qu'on devrait y aller aussi. Comment on va faire lire pour lire dans les pensées des animaux maintenant ? Eh bien, on est sur un toit. C'est le moment de sauvegarder. On va y aller. 20, 45, 50. On écrasse le fichier. Et maintenant qu'on sauvegarde, c'est le moment pour nous de faire une mini-pause. Pour que YouTube, hop là. Où il y a des petits défonds de son, ouais. C'est l'émulateur, pour ça la dire. On va faire une petite pause. Pareil, pensez vous hydrater. C'est important, du thé. Voilà. Si vous avez suivi sur YouTube jusque maintenant, eh bien écoutez, ravi que vous ayez suivi. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker. Il a déjà son café par mic. Vous abonner et partager. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me dire le moment que vous avez le plus apprécié dans la vidéo. Si vous avez vu quelque chose que j'ai raté, quelque part, que je pourrais aller récupérer plus tard, eh bien c'est le moment. Si vous vous souvenez de quelque chose, si vous avez pu jouer au jeu à l'époque, pareil, n'hésitez pas. Et puis, on se retrouve tout bientôt. Bisous.